Voyage au centre de la Terre, chapitre 3 « C'est évidemment du runic ! » disait le professeur en frossant le surcil. « Mais il y a un secret, et je le découvrirai sinon... » Un geste violent acheva sa pensée. « Mets-toi là ! » ajouta-t-il, en m'adiquant la table du poing. « Et écrit ! » En un instant, je fus prêt. « Maintenant, je vais te dicter chaque lettre de notre alphabet qui correspond à l'un de ses caractères islandais. Nous verrons ce que cela donnera. Mais, par Saint-Michel, garde-toi bien de te tromper. » La dictée commença. Je m'appliquai de mon mieux. Chaque lettre fut appelée l'une après l'autre, et forma la compréhensible, la succession de mots suivants. « M.M.R.N.L.S.E.S.R.E.U.E.L.S.E.E.C.J.D.E. » Quand ce travail fut terminé, mon oncle prit vivement la feuille sur laquelle je venais d'écrire, et il l'examina longtemps avec attention. « Qu'est-ce que cela veut dire ? » répéta-t-il machinalement. « Sur l'honneur, je n'aurais pas pu le lui apprendre. D'ailleurs, il ne m'interrogea pas à cet égard, et il continua de se parler à lui-même. C'est ce que nous appelons un cryptogramme, disait-il, dans lequel le sens est caché sous des lettres brouillées à dessin, et qui, convenablement disposées, formeraient une phrase intelligible. Quand je pense qu'il y a là peut-être l'explication ou l'indication d'une grande découverte, pour mon compte, je pensais qu'il n'y avait absolument rien, mais je gardais prudemment mon opinion. Le professeur prit alors le livre et le parchemin, et les compara tous les deux. « Ces deux écritures ne sont pas de la même main, dit-il. Le cryptogramme est postérieur au livre, et j'en vois tout d'abord une preuve irréfractable. En effet, la première lettre est une double M, qu'on chercherait vainement dans le livre de Tullerson, car elle ne fut ajoutée à l'alphabet islandais qu'au XIVe siècle. Ainsi donc, il y a au moins 200 ans entre le manuscrit et le document. Cela, j'en conviens, me parut assez logique. Je suis donc conduit à penser, repris mon oncle, que l'un des possesseurs de ce livre aura tracé ses caractères mystérieux, mais qui diable était ce professeur ? N'aurait-il point mis son nom à quelque endroit de ce manuscrit ? Mon oncle leva ses lunettes, puis une forte loupe, et passa soigneusement en revue les premières pages du livre. Au verso de la seconde, celle du faux titre, il découvrit une sorte de macule, qui faisait, à l'œil, l'effet d'une tâche d'encre. Cependant, en y regardant de près, on distinguait quelques caractères à demi effacés. Mon oncle comprit que là était le point intéressant. Il s'acharna donc sur la macule, et sa grosse loupe aidant, il finit par reconnaître les signes que voici, caractères runiques qu'il eut sans hésiter. Arn Kanuzum, s'écria-t-il, datant triophant. Mais cela, mais c'est un nom, cela. Et un nom islandais encore, celui d'un savant du XVIe siècle, d'un alchimiste célèbre. Je regardais mon oncle avec une certaine admiration. Ces alchimistes, reprit-il, Avicenne, Bacon, Lule, Paracel, étaient les véritables, les seuls savants de leur époque. Ils ont fait des découvertes dont nous avons le droit d'être étonnés. Quoi ce, Kanuzum, n'aurait-il pas enfui sous cet incompréhensible cryptogramme quelques surprenantes inventions ? Cela doit être ainsi, cela est. L'imagination du professeur s'enflammait à cette hypothèse. Sans doute, osais-je répondre, mais quel intérêt pouvait avoir ce savant à cacher ainsi quelques merveilles découvertes ? Pourquoi ? Et le sais-je, Galilée, n'en a-t-il pas agi ainsi pour Saturne ? D'ailleurs, nous verrons bien, j'aurai le secret de ce document et je ne prendrai ni nourriture ni sommeil avant de l'avoir deviné. Oh, pensais-je, ni toi non plus, Axel, reprit-il. Diable, me dis-je, il est heureux que j'ai dîné pour deux. Et d'abord, fit mon oncle, il faut trouver la langue de ce chiffre. Cela ne doit pas être difficile. À ces mots, je relevais vivement la tête. Mon oncle reprit son soliloque. Rien n'est plus aisé. Il y a dans ce document 132 lettres qui donnent 79 consonnes entre, 79 consonnes contre, 53 voyelles. Or, c'est à peu près, suivant cette proportion, que sont formés les mots des langues méridionales. Tandis que les idiomes du Nord sont infiniment plus riches en consonnes. Il s'agit donc du langue du Midi. Ses conclusions étaient fort justes. Mais quelle est cette langue ? C'est là que j'attendais mon savant, chez lequel, cependant, je découvrais un profond analyste. Ce qu'un nous homme, reprit-il, était un homme instruit. Or, dès qu'il n'écrivait pas en sa langue maternelle, il devait choisir de préférence la langue courante, entre les esprits cultivés du XVIe siècle. Je veux dire le latin. Si je me trompe, je pourrais essayer de l'espagnol, du français, de l'italien et du grec, mais aussi de l'hébreu. Mais les savants du XVIe siècle écrivaient généralement latin, j'ai donc le droit de dire a priori, ceci est du latin. Je sautais sur ma chaise, mes souvenirs de latinistes se révoltaient contre la prétention que cette suite de mots baroques puissent appartenir à la douce langue de Virgile. Oui, du latin, reprit mon oncle, mais du latin brouillé. À la bonne heure, pensais-je. Si tu le débrouilles, tu seras fin, mon oncle. Examinons bien, dit-il, en reprenant la feuille sur laquelle j'avais écrit. Voilà une série de 132 lettres qui se présentent sous un désordre apparent. Il y a des mots où les consonnes se rencontrent seules, comme le premier m.rnl, ls. D'autres où les voyelles, au contraire, abondent. Le cinquième, par exemple, U-N-T-E-I-E-F ou l'avant-dernier, O-S-E-I-B-O. Or, cette disposition n'a évidemment pas été combinée. Elle est donnée, mathématiquement, par la raison inconnue qui a précidé à la succession de ces lettres. Il me paraît certain que la phrase primitive a été écrite régulièrement, puis retournée suivant une loi qu'il faut découvrir celui qui possédait la clé de ce chiffre. Je lirai couramment. Mais quelle est cette clé ? Axel, as-tu cette clé ? À cette question, je ne répondis rien, et pour cause. Mes regards s'étaient arrêtés sur un charmant portrait, suspendu au mur, le portrait de Grünben. La pupille de mon oncle se trouvait alors à Altona, chez une de ses parentes, et son absence me rendait fort triste, car, je puis l'avouer maintenant, la jolie firlandaise et le neveu du professeur s'aimait avec toute la patience et toute la tranquillité allemande. Nous nous étions fiancés à l'insu de mon oncle, trop géologue pour comprendre de pareils sentiments. Grünben était une charmante jeune fille blonde aux yeux bleus d'un caractère un peu grave, d'un esprit un peu sérieux, mais elle n'en m'en aimait pas moins. Pour mon compte, je l'adorais, si toutefois ce verbe existe dans la langue. L'image de ma petite virlandaise me rejeta donc en un instant du monde des réalités dans celui des chimères, dans celui des souvenirs. Je revis la fidèle compagne de mes travaux et de mes plaisirs. Elle m'aidait à ranger chaque jour les précieuses pierres de mon oncle. Elle les étiquetait avec moi. C'était une très forte minéralogiste que mademoiselle Grubben. Elle aimait approfondir les questions ardues de la science que de douze heures nous avions passé à étudier ensemble et combien j'enviait souvent le sort de ces pierres insensibles qu'elle maniait de ces charmantes mains. Puis, l'instant de la récréation venue, nous sortions tous les deux, nous prenions par les allées touffues de l'Alster et nous rendions de compagnie au vieux moulin goudronné qui fait si bon effet à l'extrémité du lac. Chemin faisant, on causait. En se tenant la main, je lui racontais des choses dont elle riait de son mieux. On arrivait ainsi jusqu'au bord de l'Elbe et après avoir dit bonsoir aux signes qui nagent parmi les grands nénuphars, nous revenions au quai par la barque à vapeur. Or, j'en étais là de mon rêve quand mon oncle frappa la table du poing, me ramena violemment la réalité. Voyons, dit-il, la première idée qui doit se présenter à l'esprit pour brouiller les lettres d'une phrase, c'est « Il me semble d'écrire les mots verticalement au lieu de les tracer horizontalement. » Tiens, pensais-je. Il faut voir que cela produit, Axel. Jette une phrase, quelconque, sur ce bout de papier, mais au lieu de disposer les lettres à la suite, les unes des autres, mêlées successivement par colonne verticale, de manière à les grouper en nombre de 5 ou 6. Je compris ce dont il s'agissait et immédiatement, j'écris de haut en bas « J-M-N-E-V-E-E-E-T-G-E. » « Bon ! » dit le professeur sans avoir lu maintenant. « Dispose ces mots sur une ligne horizontale. » J'obéis. Et j'observe la phrase suivante. « J-M-N-E-V-E-V-E-E-T-G-E. » « Parfait ! » dit mon oncle en manchant le papier des mains. « Voilà qui a déjà la physionomie du vieux document. » voyelles sont groupées ainsi que les consonnes, dans le même désordre. Il y a même des majuscules au milieu des mots, ainsi que des virgules, tout comme dans le parchemin de Scanosum. Je ne puis m'empêcher de trouver ces remarques fort ingénieuses. Or, reprit mon oncle, en s'adressant directement à moi, pour lire la phrase que tu viens d'écrire et que je ne connais pas, il me suffira de prendre successivement la première lettre de chaque mot, puis la seconde, puis la troisième, ainsi de suite. Et mon oncle, à son grand étonnement, et surtout au mien, lut « Je t'aime bien, ma petite, gros bonne. » « Hein ? » fit le professeur. « Oui, sans m'en douter, en amoureux maladroit, j'avais tracé cette phrase compromettante. « Ah ! Tu aimes, gros bonne ? » reprit mon oncle, d'un véritable ton de tuteur. « Oui, non, pas le budget. Ah ! Tu aimes, gros bonne ? » reprit-il machinalement. « Eh bien, appliquons mon procédé au document en question. » Mon oncle, tombé dans son absorbante contemplation, oubliait déjà mes imprudentes paroles. Je dis imprudentes, car la tête du savant ne pouvait comprendre les choses du cœur. Mais, heureusement, la grande affaire du document l'emporta. Au moment de faire son expérience capitale, les yeux du professeur Lindenberg lancèrent des éclairs à travers ses lunettes. Ses doigts tremblèrent lorsqu'il reprit le vieux parchumin. Il était sérieusement ému. Enfin, il toussa fortement et d'une voix grave appelant successivement la première lettre, puis la seconde de chaque mot. Il me dicta la série suivante. En finissant, je l'avouerai, j'étais émotionnée. Ces lettres nommées une à une ne m'avaient présenté aucun sens à l'esprit. J'attendais donc que le professeur laissa se dérouler pompeusement entre ses lèvres une phrase d'un magnifique latinité, mais qui aurait pu le prévoir ? Un violent coup de poing ébranla la table. L'encre rejaillit. La plume me sauta des mains. « Ce n'est pas cela ! » s'écria mon oncle. « Cela n'a pas le sens commun. » Puis, traversant le cabinet comme un boulet, descendant l'escalier comme une avalanche, il se précipita dans Conextras et s'enfuit à toutes jambes. Fin du chapitre 3.